Pour les exposants qui sont là, avant de passer la parole à Patrick Alexagnan qui est élu à la culture à Bagneux et conseiller général des Hauts-de-Seine, je voudrais juste vous dire, la famille, à quel point vous avez été vraiment chouette cette année. Je voulais juste vous dire merci, à chaque fois que je vous ai demandé, sollicité pour que ce soit le jeu du magicien, pour que ce soit une participation à une animation, etc. Vous avez toujours tous répondu, présent, oui. Donc je voulais vous dire merci, vous saluer, vous qui êtes là, saluer ceux qui ne sont pas là. Et puis je voulais surtout envoyer des bises à Roland, qui était là l'an dernier, et à Jacques Sadoul, qui était là, qui était encore à Cèdre il n'y a pas si longtemps. Voilà, donc on sait qu'il, on espère qu'il veille sur nous. Donc merci au présent, merci à ceux qui sont ailleurs, merci à ceux qui sont encore ailleurs. Et je laisse la parole à Patrick Alexagnan. Bien, bien écoutez, je vais essayer d'être le plus court possible. D'abord, je remercie Mme Marie-Hélène Amia, maire de Bagneux qui est présent. Je remercie les élus de Bagneux qui sont ici présents aussi, je veux vous remercier. Je vais vous dire combien je suis heureux d'être ici parmi vous ce soir, pour la sixième édition du Festival Zone Franche. Depuis six ans, Bagneux met l'imaginaire à l'honneur, l'imagination sans laquelle le futur rêve serait bien triste, voire déshumanisé. Comme le dit le philosophe, l'imagination porte plus loin que la vue. Et si j'ai choisi une citation d'un jésuite, mort en 1658 après avoir été mis au bord de son ordre, ce n'est pas sans l'intention de rappeler une période de notre histoire qui est présente aujourd'hui. Car cette année, c'est un voyage parmi les sorcières aussi, et cela compte, la différence n'est pas mince, on le verra. Bienvenue donc à notre bouillon de sorcières, un genre captivant mais en magie, personnage étrange doté de pouvoir mystérieux. Par ces voyages au cœur de la fiction, la lecture nous permet de développer une pensée critique, une pensée créative, une pensée engagée et citoyenne. C'est un élément indispensable à toute société. Car pour paraphraser Philippe Caubert, l'imagination c'est la mémoire. Et de fait, comment ne pas rappeler que ces fameuses sorcières furent persécutées pendant des siècles ? Selon les historiens, pendant les 4 à 5 siècles qu'a duré cette fameuse sache aux sorcières, c'est près d'entre 40 000 et 70 000 assassinats. Et 80% des victimes étaient des femmes, et des femmes de milieux populaires. C'est dire l'ampleur de ce crime contre l'humanité, dont les derniers sous-grossons ne sont pas si loin de chez nous. En France, à Bournel, une femme accusée de sorcellerie est brûlée par des paysans le 28 juillet 1826. Une autre, en 1856, fut jetée dans un tour à Kamalès. C'était presque hier. Certes, aujourd'hui, ici, personne ne risque le bûcher. Mais par notre présence, nous interrogeons aussi sur la question de la différence et du rapport à l'autre. À travers l'évocation de ces mythes, croyances, et conscients de l'histoire, ce genre de littérature nous confronte également à un sujet bien réel, celui de la tolérance et de nos rapports aux autres. Et il n'est pas rien pour nous de constater que cette interrogation est associée au plaisir ou au talent de tous ceux qui osent braver les difficultés que connaît le monde de l'édition et de la création littéraire ou artistique pour nous offrir des moments de pur plaisir et de découverte. C'est aussi pour cette raison que nous avons la volonté de soutenir les jeunes talents, ceux et celles qui travaillent dur pour faire vivre leur passion de l'écriture, ainsi que les supports éditeurs et fanzines qui croient en eux. Oui, ce festival donne une large place aux jeunes auteurs et illustrateurs, aux maisons d'édition moins connues, et c'est la raison de cette remise de prix qui leur est dédiée. Cette année Zone Franche donnera naissance à un petit festival de l'imaginaire dédié aux enfants, en partenariat avec la petite bibliothèque ronde de Clamart. C'est le plaisir de la lecture qui s'enseigne dès le plus honnête. Avant de découvrir les nouveaux talents primés ce soir, je souhaite féliciter et remercier chaleureusement toutes celles et tous ceux qui participent à l'organisation de ce festival. Merci à toute l'équipe de la médiathèque Louis-Aradbon de Bagneux et à notre sorcière en chef, Marie-Charlotte Delmas, l'organisatrice de ce festival. Je remercie également les partenaires institutionnels, associatifs et médias qui, à côté de notre ville, ont rendu possible un tel festival. La DRAC, le Conseil Régional, l'Humanité, l'UIFM, la Librairie d'Empière, Fans de Fantasy, la Fédération des Jeux de Rôles, les sites interniennes Actus, Fantasy.fr, l'Odès, Galaxy, Malpertuis, Borgesot, tous, malgré ma mauvaise prononciation, mais tous, grâce à leur implication, ont permis que le festival Zone France soit un franc succès cette année encore. Merci à Martine Fassier qui a réalisé l'affiche du festival. Merci aussi à Françoise Réfère et ses élèves qui ont réalisé la décoration du salon. Ni l'une ni l'autre n'ont oublié de laisser libre cours à leurs imaginations et on les rends en remercie. Merci également aux agents des services techniques de la ville de Bagneux pour toutes ces installations. Je tiens aussi à remercier l'INRA pour le prêt de l'exposition Archéofiction des archéologues de l'INRA pour retrouver la sépulture de Dracula, ainsi que ColExpo pour le prêt de cette exposition des illustrateurs présents sur le festival. Un grand merci à la médiathèque de Malakoff qui a accueilli une exposition avant le début du festival. Merci aux membres des jurys des prix que nous allons décerner ce soir. Jim Tag, Jean-Luc Rivéra, Claude Longelin, Joël Lechanu, François Auger, Marie-Charlotte Delmas pour le prix de la nouvelle, Michel Borderie, Éric Le Sueur et Audrey Pasto pour le prix La Jeune Illustration de l'agglomération Sud-de-Seine. Merci à la Fédération française des jeux de rôle qui récompensent le meilleur jeu de rôle alternatif. Je salue également les plus de 60 exposants qui auteurs, éditeurs, illustrateurs, rédacteurs de Frangine... Frangine... Merci, merci. C'est le règne de l'imagination ici. Le Fanzine, c'est un beau lapsus. Abatteurs de jeux de rôle et scientifiques, tous les intervenants qui nous font l'honneur de leur présence pendant ce festival. Je tiens également à remercier la fidélité de ce public, toujours plus nombreux, qui fait le déplacement jusqu'à notre salle des fêtes pour assouvir sa passion. Quelques 200 collégiens sont venus visiter le salon hier lors de la première journée d'ouverture à destination des professionnels. Tous ces moments de rencontre, de débats animés, de partage sont rendus possibles par leur présence. Tous, ici, vous faites vivre au quotidien ces littératures de l'imaginaire. Tous, ici, vous faites vivre l'écriture et l'imagination. Et pour cela, élu à la culture de Manieu, ville populaire, qui sait combien défendre la culture est important aujourd'hui. Oui, pour cela aussi, je veux vous remercier. Un grand bravo à ces talons de créateurs et de lecteurs réunis ici. Oui, merci et bravo. Je veux quand même vous dire qu'on a battu un record. On a doublé le public par rapport à l'an dernier. Nous avons presque atteint les 1000 personnes aujourd'hui. On est les plus forts ! Voilà, donc, comme tous les ans, on a un petit rituel pour ceux qui ne connaîtraient pas. Je vais d'abord accueillir l'éditeur de l'anthologie officielle du festival. Vous savez qu'il y en a une chaque année. Cette année, comme nous étions sur le thème du fantastique, ce sont les éditions, tout naturellement d'ailleurs, les éditions Malpertuis, qui ont publié l'amicale des jeteurs de sort. Et Christophe va très brièvement nous présenter ce travail. Bonjour, et je voudrais, au risque d'avoir l'air un peu formel, mais je voudrais réitérer les remerciements qui sont faits dans la préface de ce livre, envers M. Alex Agnan, envers Marie-Charlotte Delmas, envers la communauté d'agglomération, le festival Zone Franche, qui nous ont permis de réaliser ce livre, qui nous ont même, je ne dirais pas ordonné, puisque c'était fait avec tant de gentillesse, mais tout ça, qui nous ont commandé ce livre, qui nous ont chapeauté pour sa réalisation, dans une liberté éditoriale totale, à part quelques petits détails sur l'aspect tout public du livre, qui ont été assez faciles à respecter. En tout cas, nous avons beaucoup apprécié cette liberté, nous avons apprécié les grandes facilités que ça nous a données que d'être mis en avant par un festival tel que Zone Franche, que nous connaissons et apprécions depuis sa création. Alors maintenant, réaliser une anthologie, selon une expression américaine, c'est un peu comme rassembler des chats en troupeau. Donc tous les gens qui connaissent les chats savent à quel point c'est difficile. Donc là, en particulier, mes petits chats se sont égagés. Je ne les ai pas sous la main, mais je peux vous dire que vous les trouverez certainement au stand Malpertuis, prêts pour les personnes qui le désirent, à dédicacer, à l'ouvrir, avec un grand plaisir, en espérant, selon une formule quelque peu clichée, mais toujours vraie, que vous aurez autant de plaisir à lire ce recueil que nous en avons eu à le construire. Applaudissements Nous allons passer à la remise du prix de l'illustration. Donc cette année, le prix de l'illustration a changé de main. Il était décerné par l'association Artefact, il est désormais décerné par la communauté d'agglomération Sud de Seine. Nous avons décidé de prendre chaque année un illustrateur différent, un dessinateur différent. Donc cette année, dans la première... Alors Eric Le Sueur et Michel Bordery, donc Eric Le Sueur chaque année travaille sur les expositions du salon qu'il nous offre généreusement et qu'il installe. Et donc je lui ai demandé ainsi qu'à Michel, puisque ça fait très longtemps qu'il travaille sur le salon de faire...